Bonjour, on est le 11 juin, le jour où je publie cette vidéo, mais le jour où je la fais c'est bien avant. Donc je la publie le 11 juin, pourquoi ? Parce que c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui et sa fleur préférée c'est la tulipe. Donc je vais lui faire une carte avec une découpe particulière pour son anniversaire, une carte d'anniversaire tout simplement. Donc je vais venir tamponner avec mon encre. Hop là, ça tombe tout. Je vais vous montrer. Une, comment dire, une dépôt particulière, voilà. Je ne sais pas comment vous le dire, vous verrez bien dans la vidéo. Il faut toujours que je fasse dans l'originalité, vous me connaissez. Hop, donc je prends une base qui est blanche mais un peu plus haute que mes fleurs. Tampon de chez Action, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc tampon de chez Action qui dit tampon Action dit à la portée de tout le monde. C'est moins d'un euro le tampon, donc ça va. Donc quand j'ai vu ce tampon avec tulipe, je me suis dit, il faut que je le prenne pour ma fille. Donc je vais venir embausser ça avec une poudre. Voilà, c'est du relief aux palines. Voilà, je vais faire du bruit. Du coup, je vais vous mettre sur pause parce que je vais passer le heat gun maintenant. C'est un embossage à chaud. Donc je vais venir passer le heat gun, donc je vous mets sur pause. Voilà, j'ai passé le heat gun. Alors il y a encore de la poudre sur le bureau, ce n'est pas grave. Hop, et je vais venir colorier ces jolies tulipes avec mes watercolors. Ah, vous voyez, donc je vais prendre un brouillon pour voir un peu les couleurs. Alors, par exemple, là j'ai du jaune. Je vais faire, par exemple, je vais faire celle-là, tiens. Celle-là, elle est un peu plus complexe. Je vais faire du jaune de partout. Voilà. Et vous voyez qu'il y a des petits compartiments là. Du coup, ces compartiments-là, Alors, je vais les faire en orange. Voilà, ça donne un effet de relief un peu. J'aime bien. Là, il y a un petit peu. Là, là, vous voyez. Toutes ces parties-là. Voilà. Et je fais pareil, par exemple, avec du rose. Du rose du violet, par exemple, on va faire de voir. Voilà, je peux faire une toute rose, par exemple, ici. Je ne vais pas vous colorier tout. Je vous montre simplement qu'il faut colorier. Voilà. Avec des grandes couleurs, pourquoi pas. Avec, je ne sais pas, n'importe quoi. Enfin, vous voyez, vous faites toutes vos fleurs, le nœud et les tiges en vert. Bien sûr, moi, j'ai pris mes watercolors pour les faire. J'ai pris un petit peu d'avance sur un autre papier, mais c'est pareil. Voilà. Donc, maintenant, la difficulté, c'est de tracer. Alors, je vais tracer, je vais règle, là-bas-dessous, deux traits. Voilà, je vais essayer de me mettre peut-être ici. Hop, hop, hop. Là, il n'y a rien. Je fais ici. Et là, pareil. Alors. Peut-être ici. Je m'évite de couper là. Là, non, il y a un truc. Donc, je m'évite de couper ici. Allez, on va faire comme ça. Je me repère par rapport au tampon. Après, prenez le tampon que vous avez. Ce n'est pas obligé que ce soit un tampon comme ça. Ça peut être un fruit, ça peut être un animal, ça peut être n'importe quoi. Le tampon, ça n'a vraiment pas d'importance. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai fait deux traits. Là, maintenant, je vais venir couper ça. Et ça, toute cette partie-là, je vais l'enlever. Comme ça. Là, je fais pareil, j'enlève. Alors, c'est minutieux parce que j'ai pris un tampon comme ça. Je ne pouvais pas prendre autre chose parce que ma fille, voilà, je sais qu'elle aime les tulipes, c'est sa fleur préférée. Mais après, si vous avez des tampons, alors pas trop compliqué, bien sûr, parce que vous voyez, il faut détourer. Donc, attention aux tampons, qu'ils ne soient pas trop, trop compliqués non plus. Pas trop avec des reliefs, des formes bizarroïdes, des choses, voilà. Parce que sinon, vous n'allez pas y arriver. Ou alors, si, si vous êtes beaucoup patient, pourquoi pas ? Si vous avez plus de patience que moi. Mais après, ça complique. Donc, prenez un tampon quand même assez, avec des contours quand même assez simples. Vous voyez, vous faites comme ça. Et là, je vais faire pareil pour le haut. Je vais couper aussi en suivant le trait que j'ai fait. Ici aussi. Et vous voyez là, le trait à l'intérieur. Donc, je vais prendre, j'avais acheté ça sur Timo, ça fait une petite pointe, une petite lame. Et je vais couper l'intérieur, ici. Je porte tout de travers, mais ce n'est pas grave. Et là, je découpe autour de la tulipe, autour, ici. Et la tige. Et ça, vous devez pouvoir l'enlever après, une fois que c'est coupé. Voilà, pour faire toutes les découpes de vos fleurs à l'intérieur. Toute cette partie qui est à l'intérieur, ici, c'est-à-dire là, par exemple. Là, je vois, j'ai montré qui passe ici. Je vais en venir enlever ça qui est à l'intérieur. Vous voyez ? Ça, je l'enlève. Je suis à l'intérieur. Je suis à l'intérieur de mes deux traits. Et tout ce qui est en dehors, j'y laisse. Voilà. Et je continue comme ça, tout le long. Alors, c'est un peu long à faire. Je ne vais pas tout vous filmer. Mais, enfin, vous avez compris. Et là, par exemple, je vais découper la fleur. la fleur, ici, comme ça. Voilà. Parce que ça, tout ça, ça va partir. Ma fleur va être découpée ici. Une fois qu'on a enlevé un morceau, ça va mieux. Voilà. Et je continue, et je continue. Enfin, vous avez compris, je vais détourer toutes mes fleurs, ici, ici. Et je vais obtenir quelque chose comme ça. Alors, j'en ai vu une en avance. Parce que c'est un peu long à faire. Bon, c'est peut-être pas les mêmes couleurs, mais c'est pareil. Voilà. J'ai le droit coincé dans le ciseau. Tout va bien. Donc, une fois que j'ai fait tout mon détourage, vous voyez, je suis passée dans les trous, partout, là. Tac, tac, tac. Une fois que j'ai fait ça, je prends un papier. Alors, j'ai longtemps hésité. Je vous avouerai qu'au début, je voulais faire du bleu. C'est-à-dire mettre du bleu ici. Après, j'ai dit du violet. Ça, j'aimais bien avec le violet, le mauve, là. Je dis, allez, je vais prendre du mauve. Un pochoir. Alors, j'ai choisi celui-là. Mais ça, c'est pareil. J'ai hésité. J'ai pris un autre avec des écritures. Avec les écritures, c'est pas mal. Et bon, moi, je vais prendre celui-là. Je vais le scotcher pour pas que ça bouge trop. Une encre Distress violette. Puisque mon papier, il est violet. Voilà. Ensuite, bon, il faut que j'aille laver après mon pochoir. Il faut le laver assez vite, je pense. Ça, j'y colle sur le pied. Voilà. Et du coup, je peux mettre ma petite carte comme ça. Je vais venir mettre du machin, là. Comment ça s'appelle ? Ça, là. Je cherche tous mes noms. Voilà. 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 Alors, ça, hop, je ferme. J'essaye de ranger un petit peu parce que sinon, je ne retrouve plus rien sur le bureau. Je ne peux plus vous expliquer parce que je ne trouve plus rien. Et donc, ça, je vais venir le mater sur du violet. Bon, oui, parce que le violet, c'est la vie. C'est ma couleur préférée. Mais ma fille, elle aime bien le violet aussi. Elle aime le couleur un peu framboise. Voyez ces couleurs-là. Donc, c'est pas loin du violet, quoi. Voilà ce qui dépasse. On enlève. histoire que ce soit moins moche. Je vais venir le mater. Et bien sûr, et bien sûr, je vais venir mettre un sentiment. Et évidemment, qu'est-ce que je vais mettre comme sentiment ? Ben oui, joyeux anniversaire. Voilà, ça va lui faire 30... Oh là là, je vais y, je vais y, je vais y, 32. 32 en aurore. Mon Dieu, que le temps passe. Voilà. Donc. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On va essayer de mettre de la colle un peu partout. C'est pas évident. En fait, je me fais plaisir à moi parce que le violet, j'adore ça. J'adore le violet. Voilà. Et en fait, j'aime bien les tulipes, les fleurs. Moi, de toute façon, les tulipes, les fleurs, n'importe quelles fleurs, j'aime bien aussi et le tulip. J'en ai toujours dans mon jardin parce que c'est une jolie fleur et elle arrive très tôt au printemps et c'est très agréable. Voilà. Joyeux anniversaire, tout simplement, tout simple. Avec derrière du double face. Si j'arrive à le défaire, ce serait un miracle. Je n'ai qu'une quitte bouche. Alors, ne m'enveillez pas de l'avoir fait bien en avance et de vous la publier longtemps après puisque comme ça, je suis sûre. Non, je n'arrive pas à défaire. Ce n'est pas possible pour moi, ça, défaire ça. Je n'arrive pas. J'ai tout essayé. On m'a dit d'appuyer avec un machin, un machin. Une aiguille. Qu'est-ce qu'on m'a dit ? On m'a tout dit, je crois. On m'a tout dit. Ah, ça y est. Avec l'aiguille, ça marchait. Voilà. Donc, je vais mettre mes anniversaires. Je ne sais pas si je le mets là, si je le mets là. Allez, je vais le mettre là. En travers, ici, pourquoi pas. Voilà. Je pourrais coller quelques petites sequins qui se promènent. Quelques petites demi-perles. Ce serait pas mal. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer la découpe, surtout. Et sur ce, sur cette idée, n'hésitez pas à essayer avec toutes sortes de tampons. Alors, comme je vous ai dit, avec des contours pas trop compliqués non plus, sinon c'est la panique. Mais on y arrive. Si vous êtes patient et que vous avez un petit outil comme moi, avec une petite pointe comme ça, qui fait qu'on peut couper à l'intérieur, c'est fait exprès, pour couper à l'intérieur des découpes que j'ai achetées sur Timmu. Voilà. Donc, je vous laisse avec ce beau tampon. Gros bisous. Ciao.